Bienvenue sur Exploratrice de Rêves Lucides Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par joie et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire Ok, donc aujourd'hui on se pose une question Est-ce que c'est possible de découvrir sa mission de vie grâce au rêve lucide ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est la mission de vie ? Alors, certaines personnes croient que si on est tous là sur Terre, c'est parce que chacun avons une mission Une mission de vie, une ou plusieurs missions de vie Alors là évidemment, si toi c'est une notion, la mission de vie qui ne résonne pas avec toi Clairement, la vidéo elle n'est pas faite pour toi C'est plutôt avec les personnes qui résonnent avec cette notion-là C'est-à-dire qui ont ce sentiment d'avoir quelque chose à faire sur Terre Avoir une ou plusieurs missions Et qui se posent la question, est-ce que c'est possible à travers le rêve lucide De comprendre ce qu'ils font sur Terre, en fait Qu'est-ce qu'on fait sur Terre exactement ? Ça revient presque à parler même de sens de la vie Alors sens de la vie, pas de façon, pas d'un point de vue de la vérité absolue Mais d'un point de vue de la vérité pour chacun Quelque part, la vérité individuelle, notre vérité individuelle Donc forcément, qui dit mission de vie, dit apprendre à se connaître Comment tu veux découvrir quelle est ta mission de vie si tu ne te connais pas ? C'est pas vraiment possible Donc en ce sens-là, évidemment, que se servir du rêve Et du rêve lucide, on en a déjà parlé Comme connaissance de soi, c'est un super outil C'est vraiment un super outil De pouvoir dialoguer avec son inconscient De pouvoir apprendre à connaître et à comprendre son langage onirique Simplement avec tes rêves normaux En regardant un petit peu tes rêves normaux Quels symboles reviennent souvent Apprendre à décrypter ton propre langage À travers le rêve lucide Tu peux aussi vivre tout un tas d'expériences Et en fait, en vivant ces expériences-là, ça peut te permettre D'affiner ce que tu veux vraiment dans ta réalité ordinaire Tout simplement, donc oui, en ce sens-là Alors là, il y a une autre question qui se pose Est-ce que la mission de vie Si c'est une notion qui vibre en toi Est-ce que ce serait une mission de vie Divine, quelque part Qui viendrait presque de l'extérieur de toi D'une certaine façon, ou de l'intérieur en fait Peu importe, tout dépend de quel point de vue on se passe Mais ce serait comme une espèce d'injonction intérieure Un truc que presque t'as pas le choix Tu dois le réaliser Ou alors, est-ce que la mission de vie Toi, ta façon de voir la mission de vie Ce serait plus comme quelque chose Disons de plus propre à toi C'est-à-dire un truc que tu décides de faire Le sens que tu donnes à ta propre vie quelque part Donc là encore, ça va dépendre De ta façon de percevoir la vie et les choses Et puis, faut pas oublier Qu'une croyance qui te sert aujourd'hui Elle va pas forcément te servir Dans dix ans Faut rester assez souple sur ses croyances C'est-à-dire que Et même sur sa façon de voir les choses C'est-à-dire que même si mission de vie Ça résonne pas avec toi Faut bien comprendre que c'est pas une question De vérité absolue Déjà, qui peut prétendre détenir la vérité absolue ? Franchement, je crois que la vérité De toute façon, voilà Ça va être simplement Au fur et à mesure de notre chemin En fait, on découvre des parcelles De notre propre vérité Donc peut-être qu'à un moment donné Cette notion de mission de vie Ça va vibrer en toi Et ça va te porter à évoluer À aller vers quelque chose De nouveau, de différent Et peut-être que dans quelques années Ça vibrera plus du tout avec toi Et tu te diras Bah de toute façon Voilà, pour te donner mon exemple Je sais que c'était une notion Qui vibrait il y a quelques années de ça Où vraiment je cherchais Quelle était ma mission de vie Pourquoi j'étais venue sur Terre Quelque part C'était un peu comme si Je croyais à ce moment-là Que quelque chose Un peu d'extérieur à moi Une espèce d'intelligence extérieure à moi M'avait mise sur Terre Pour que je réalise quelque chose Alors pas que moi Tous les êtres humains de la Terre Évidemment, chaque être humain Ayant sa mission de vie unique Aujourd'hui, ce qui vibre plus Avec ce que je ressens Avec mon parcours de vie C'est plutôt que Oui, s'il y a une mission de vie Pourquoi pas Mais c'est plus le sens Que je donne à ma propre vie Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser Sur cette planète Moi, il y a un truc Qui est vachement En tout cas dans mes croissances actuelles Et là encore, je te dis Ça se trouve dans 10 ans Je ne vibrerai plus du tout avec ça Mais aujourd'hui, ce qui me porte C'est le fait d'imaginer Que cette vie Alors, hormis le fait que cette vie Pour moi, c'est comme une forme de rêve Donc ce qui veut dire Qu'on peut tout être, faire et avoir À un certain niveau Même d'imaginer cette vie Un petit peu comme un jeu Et qui dit jeu, dit jouer En fait, dit vraiment s'amuser A réaliser des choses A expérimenter des choses A rencontrer des gens Et ça, je trouve ça C'est formidable Ça, c'est ce qui vibre Avec qui je suis aujourd'hui Maintenant, pour en revenir Donc vraiment à cette mission de vie Ou au sens que tu donnes A ta propre vie Évidemment Évidemment que tu peux te servir du rêve Évidemment pour apprendre à te connaître Pour dialoguer avec les personnages Pour expérimenter certaines choses Parce que si tu expérimentes certaines choses En rêve lucide Alors là, ça demande bien sûr D'être un peu aussi expérimenté Au niveau du rêve lucide Mais tu peux déjà commencer ce travail Avec tes rêves normaux Et ça, c'est accessible à tout le monde Dès maintenant Ça demande simplement À tous les jours Écrire tes rêves Et vois ce qui revient En fait Vois ce qu'ils vivent Vois l'interprétation L'interprétation que tu peux donner À tes rêves Alors pas forcément L'interprétation générale Quelque part Des termes Ou des situations Qu'on peut trouver Sur des sites Ou dans des livres Plus Alors c'est ok avec ça Bien sûr Mais qu'est-ce qui résonne toi en toi Quand tu te réveilles d'un rêve Qu'est-ce que tu ressens en fait Moi je te donne un exemple tout con Depuis quelques jours J'arrête pas de rêver De carte d'identité Que je perds ma carte d'identité Que je perds mon passeport Donc moi Dans mon propre chemin L'identité Ça a été une quête pour moi Pendant des années et des années Sur mon chemin spirituel Qui suis-je etc Et j'arrive un petit peu À la fin de cette quête Quelque part J'ai le sentiment en tout cas C'est vraiment un ressenti personnel Et du coup Ces derniers jours Je rêve comme ça Beaucoup de Je perds mon passeport Je perds mon identité Je la retrouve Puis en fait C'est pas tout à fait la même Etc Il y a tout un truc autour de ça Alors je te passe les détails Mais qui se s'articule Autour de mon identité Quelque part C'est le sentiment de retrouver son identité De répondre enfin à la question Qui je suis Et du coup C'est super intéressant Parce que ça tu vois J'ai pas besoin de rêve lucide Pour découvrir ça de moi en fait Et là il y a vraiment C'est une question de connaissance de soi Donc oui ta mission de vie Tu vas découvrir Comment ce que t'es venu faire Sur cette terre Et bah tout simplement En apprenant à te connaître Et en expérimentant Alors En apprenant à te connaître En expérimentant dans la vie Mais Parfois on a beaucoup de peur Et de blocage Donc Ça peut passer par le rêve Pour dépasser certaines peurs Pour aller à la rencontre De ton inconscient Pour poser des questions Pour demander des conseils Et Même Y compris Je te le redis Mais Dans les rêves Normaux C'est à dire que En te couchant Tu peux demander conseils Et voir Les rêves que tu produis Pendant la nuit Tout simplement Donc pour moi C'est vraiment les deux clés Pour découvrir sa mission de vie C'est Connaissance de soi C'est à dire Connaissance de soi Moi ce que j'entends par là C'est vraiment Apprendre à comprendre Ses conditionnements Ses blessures Sa façon de De réagir à la vie C'est tout ça en fait C'est son mode de penser Nos croyances Et tout ça en fait Plus tu vas en prendre conscience Plus tu vas pouvoir Le bouger quelque part Pour que ça aille plus Dans le sens D'une vie positive D'une vie qui te correspond A toi quelque part Parce que très souvent On a des croyances Ou des conditionnements Ou même des blessures Et on s'en rend même pas compte Mais qui nous empêchent D'aller vers une vie Une vie épanouissante Pour nous en fait Et plus tu apprends A te connaître Plus tu peux faire sauter Certains verrous Certaines limites Dépasser certaines peurs Et aller vers une vie Qui te correspond vraiment Et je crois vraiment Que passer par le rêve Et le rêve lucide Donc évidemment Pour ça C'est juste incroyable Tu vas aller dans le rêve lucide A la rencontre De tes pires peurs De toute façon Enfin de tes pires peurs De tes peurs en tout cas Tu vas aller à la rencontre De situations Qui vont te confronter Donc tu vas apprendre A te connaître Forcément Forcément Tu auras même des réactions Dans tes rêves Et dans tes rêves lucides Qui sont pas les mêmes Que t'as dans ta réalité ordinaire Et tu vas pouvoir comparer Et te dire Ah mais attends Là je me sentais si bien Pourquoi dans ma réalité ordinaire J'arrive pas à ressentir ça Moi je te le dis Par rapport au rêve lucide Par exemple L'espèce de sentiment Il y a des années de ça D'enthousiasme A l'idée D'être dans un rêve L'envie de vivre En étant dans un rêve Je me suis vraiment accrochée A ce sentiment là Intérieur Pour Dans ma réalité ordinaire Quelque part Chercher Dans un premier temps A reproduire ce sentiment D'aimer vivre D'aimer la vie Et d'avoir envie de vivre Autant que dans un rêve lucide Et ça m'a vraiment aidée Ça m'a vraiment aidée Et le deuxième point Du coup C'est vraiment l'expérimentation Les gars Il y a des choses Que tu pourras pas faire Dans ta réalité ordinaire Que tu pourras faire en rêve Même par exemple Pour te donner un exemple Faire des sports extrêmes Parfois on peut pas forcément Dans notre réalité ordinaire Pour tout un tas de raisons En fait Que ce soit physique Ou autre Et le faire Dans ta réalité ordinaire Ça peut vraiment te procurer Des sensations Un bonheur Et Certaines émotions En fait Qui vont te permettre D'y voir plus clair Plus clair Dans ce que t'aimes Et dans ce pourquoi T'es fait Donc La réponse à la question Est-ce qu'on peut se servir Des rêves lucides Pour découvrir sa mission de vie Pour moi c'est clairement Oui Alors voilà Qu'est-ce que tu mets Derrière le terme Mission de vie Ça c'est important Que toi tu définisses Qu'est-ce que tu mets Derrière ce terme là Mais une fois que t'as défini ça En admettant qu'on parle De la mission de vie De Ce pourquoi on est ici Chaque être humain Ce pourquoi on est ici Sur cette planète Oui tu peux te servir Du rêve Pour apprendre à te connaître Et Tout ça ça va te permettre D'affiner quelque part Tes recherches Pour aller vers Peut-être quelque chose Qu'on pourrait appeler Ta mission de vie En fait Donc voilà Pour la petite vidéo du jour Toi n'hésite pas A me dire ce que tu penses De tout ça en commentaire Pour qu'on en discute Et on se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Ciao